Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEmma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Sylvie Carabin du bureau Atlante. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que veut dire Atlante ? Atlante, mais dans le vocabulaire architectural antique, c'était deux colosses qui supportaient un tableau d'architrave. Alors qui sont les deux colosses de Atlante ? Ce sont les deux membres fondateurs qui sont Olivier Demotte et Jean-François Léambre. D'accord. Alors on va passer quelques moments avec vous. Je vous propose déjà qu'on avance un petit peu et qu'on rentre en fait dans les bureaux. Ces bureaux que vous avez entièrement conçus ? Oui, en fait au départ il s'agit d'une rénovation complète. Quand nous avons fait l'acquisition des bureaux, nous avons volontairement vidé l'ensemble des parachèvements et des cloisonnements qui figuraient pour pouvoir ouvrir l'espace sur l'extérieur et apporter un maximum de lumière qui est nécessaire à notre travail créatif. L'ouverture vers la lumière, c'est ce qu'on voit dès l'entrée, c'est cette grande porte qui s'ouvre et qui donne vue sur le jardin. Voilà, la porte on l'a voulue large et haute pour pouvoir faire un appel vers le fond du couloir, depuis le fond du couloir et prolonger la perspective jusqu'à l'extérieur. Au-delà de notre bibliothèque, nous retrouvons la végétation du jardin, du jardin commun de l'immeuble. Bon alors on va donc s'avancer encore un petit peu. On a la garde-robe que l'on voit derrière nous, mais plus précisément on est vraiment dans l'espace d'accueil. Voilà, c'est ici qu'on accueille le visiteur. Voilà, il est à se débarrasser dans le meuble vestiaire. Nous avons de l'autre côté l'espace d'accueil qui est le meuble bar, c'est là que nous nous réunissons tous les matins pour prendre la postée et pour échanger nos impressions et discuter éventuellement de soucis liés à notre travail. Alors on va passer la bibliothèque. Viens avec moi Sylvie. On est dans l'espace de réunion. On voit derrière nous la bibliothèque effectivement. C'est vous qui dessinez tout le mobilier ? Oui, le mobilier était entièrement conçu sur mesure. Voilà, nous avons voulu avoir un espace de réunion à la fois participatif avec l'ensemble du bureau, mais qui puisse en même temps nous apporter une certaine intimité quand nous avons des réunions avec des clients. Et l'intimité, elle se fait comment ? Alors l'intimité, elle se fait de deux façons. Parce que tout est ouvert ici. Tout est ouvert pour l'instant. Donc la bibliothèque, on l'a voulu à la fois transparente et opaque. Et ce sont les livres qui créent les jeux de plein et de vide. Donc en fonction de la façon dont on occupe les compartiments avec notre matière de connaissance qui est le livre, eh bien voilà, nous avons une transparence ou pas en certains endroits. Et c'est un meuble évolutif dans ce sens. Alors, du point de vue de l'espace de travail, nous sommes dans la travée centrale. Et de chaque côté de cette travée, nous avons développé les espaces bureaux. Donc pour nous protéger au moment des réunions, pour rendre la situation plus agréable pour ceux qui continuent à travailler, nous avons créé de grands panneaux coulissants qui permettent de refermer l'espace. Et qui en même temps nous servent de support d'affichage pour nos présentations. Ce sont des panneaux qui ont été recouverts d'une peinture magnétique, ce qui permet d'utiliser les aimants. Mais donc si nous continuons un peu le chemin, on va se retrouver alors dans l'espace travail. Il y en a un derrière nous, il y en a un devant nous. C'est quoi l'idée ici ? C'est que chacun ait son espace de travail ? Donc chaque cellule de bureaux individuels occupe une travée, en fait, qui est composée de deux fenêtres. Dans cette travée, nous avons emménagé pour chaque personne un grand bureau, qui est généreux parce que nous voulons pouvoir y travailler à deux éventuellement pour certains projets. Ça nous permet aussi de déballer des grands plans, puisque c'est notre principal outil de travail. Nous avons également créé des écrans entre les bureaux. Ces écrans servent à la fois à créer une certaine intimité, si nous le souhaitons, par rapport à notre propre espace, mais également un affichage personnalisé selon chacun. Le sol, on a une continuité entre l'extérieur et l'intérieur ? Oui, c'est l'élément unifiant du bureau, je dirais. On a voulu utiliser du bois parce que nous avions besoin d'un peu de chaleur. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons décidé d'enlever tout le parachèvement existant, quand nous avons fait l'acquisition, on a découvert qu'au niveau du plafond, nous avions des panneaux d'héraclite, qui sont des fonds de coffrage, de la dalle. Nous avons souhaité les laissés apparents, les laissés bruts. Nous avons simplement recouvert d'une couche de peinture. Ces éléments-là nous permettent aussi d'avoir un meilleur confort acoustique dans l'espace. Du coup, il a fallu trouver des solutions pour l'électricité, par exemple. Voilà, donc là, nous travaillons en apparents, soit des goulottes au niveau des plaintes, soit un rail suspendu qui permet d'acheminer l'électricité pour alimenter les différents appareils d'éclairage. Donc, je te propose que nous quittions Watermal-Bafor. Et qui allons-nous retrouver ? Dans quel projet ? Eh bien, on propose de retrouver Catherine à Bruxelles, dans une école. Qui est l'école des Beaux-Arts. Qui est l'école des Beaux-Arts, oui. Bon, ben, on y va. Bonjour Catherine. Bonjour. On vient juste de quitter Sylvie, qui était dans les bureaux d'Atlante. Nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts, qui se trouve où ? Parce que moi, je pensais que l'Académie des Beaux-Arts était rue du Midi. Ici, on est rue du Poinçon, rue d'Acollet, et dans l'Académie, section secondaire. D'accord. Alors, on est ici dans un préau, je veux dire, historique. On a un bâtiment devant nous qui est le bâtiment de départ. Oui, qui est un bâtiment 17e, qui a survécu au bombardement de Bruxelles de 1695. C'est ça, je pense que c'est en 89 qu'on vous a demandé de réfléchir à la rénovation de ceci. Rénovation qui a pris pas mal de temps, parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible. Ils étaient trop à l'étroit. Oui, tout à fait. Et du coup, on a pu récupérer le bâtiment d'à côté, qui sont les anciens bâtiments d'air pas scolaire, qui déménageaient parce que trop à l'étroit. Et donc, on a pu avoir une intervention plus grande sur l'ensemble du site. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'intervention ici. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez pu faire, en tout cas, dans ces bâtiments historiques ? Dans ces bâtiments historiques, c'était un travail de longue haleine et à la petite cuillère. On a dû conserver, consolider le bâtiment. En fait, quand on l'a désaussé et qu'on a retiré tous les enduits, on s'est rendu compte qu'on avait des maçonneries complètement hétéroclites. Et donc, ça a été vraiment un travail de conservation, de maintien assez lourd. Ce qui a pénalisé assez bien la durée du chantier. Et vous avez pu faire tout ce que vous vouliez ? Ou alors, on vous a donné des ordres de garder certaines choses ? Les monuments et sites, bien que le bâtiment n'est pas classé, il est repris à l'inventaire. Donc, les monuments et sites nous ont demandé de maintenir certains éléments, dont des solives pour la trace historique du bâtiment, bien qu'aujourd'hui, elles ne servent plus à la structure. Et la magnifique charpente que l'on voit dans la salle d'informatique. Qui a été consolidée parce qu'il manquait des pièces. Et l'escalier aussi, avec cette belle pièce de départ. Ça a été conservé comme ça. Alors, on va se déplacer. On va aller dans la nouvelle partie. J'ai presque envie de dire un deuxième préau, non ? Oui, c'est une pièce que nous appelons l'agora. En fait, c'est un point d'articulation entre cette ancienne partie et cette nouvelle partie. Et qui dessert, en fait, les nouveaux ateliers, l'administration sur la partie droite. Ça se veut un espace ouvert, libre, sur deux niveaux. Un espace appropriable aussi par les élèves. À la fois pour ce qui est de l'affichage, pour ce qui est de l'occupation. Quand on a une heure à perdre, on peut s'asseoir sur les marches. Également, un lieu d'affichage. Et un lieu qui peut servir pour réaliser des croquis. Donc, on a eu beaucoup de dialogues avec le corps professoral à l'époque de la conception. Ce qui nous a permis d'essayer de répondre au maximum à leurs besoins. Et de créer un processus participatif et une connaissance de leurs locaux. Leurs locaux. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qu'il y avait avant, il n'y avait pas vraiment de salle d'atelier, etc. Or, pour construire de l'art, il faut des grands ateliers. Donc, il a fallu construire ça. On est ici à l'arrière du bâtiment que tu disais des repas scolaires. C'était quoi ? Le quai de déchargement ? Ici, on était directement sur le quai de déchargement. Avec un parking juste derrière. Parking qui est devenu ce que l'on voit à la rue. Un grand bâtiment en bois qui est la salle de gym. La salle de gym, tout à fait. La salle de gym où on donne des cours de danse. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cours de danse aussi à l'académie. Il y a des cours de danse aussi. Donc, c'est section art et danse. D'accord. Alors, on donne des cours de danse. Les ateliers, il y en a plusieurs. Comment est-ce que vous les avez conçus, ces ateliers ? Est-ce qu'on vous a demandé des hauteurs de plafond particuliers parce qu'il fallait 6 mètres de haut pour construire une pièce monumentale ? Oui, selon les affectations. Par exemple, dans l'ancien bâtiment, au rez-de-chaussée, on a des locaux de sculpture. Donc, au rez-de-chaussée pour le poids. On a des espaces assez larges, assez neutres, avec du béton au sol pour permettre plus de flexibilité et de la neutralité aussi dans ces espaces. Beaucoup de lumière, d'où on a une transversalité des espaces et de la lumière. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur. C'était important, cet échange qu'il pouvait y avoir entre les élèves et cet espace-ci. Derrière nous, on voit des murs blancs. C'est aussi la neutralité. Mais pourquoi blanc ? Parce que si on se retourne, on a un mur qui, lui, est béton brut. Pourquoi avoir choisi les deux choses différentes ? De nouveau, pour la neutralité. Pour le fait que ça puisse servir de support d'affichage. Donc, nous voulions vraiment que l'école puisse utiliser tous ces espaces, tous ces murs comme lieu d'affichage. Et on voit qu'effectivement, ici, c'est pour des affiches neutres. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les élèves utilisent ces espaces pour leur création. Et alors, je sais que tu n'espérais pas être dans cette émission parce que tu détestes être dans l'émission. Voilà, tout à fait. Et tu aurais voulu que ce soit Olivier. Et Olivier a une moustache. Alors, j'ai pris des moustaches. Alors, si tu veux, nous allons dire au revoir en version Olivier. Tu veux bien ? Volontiers. Bien ici. Merci beaucoup. Et vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurban.be. Ça me va bien. Et ça me va bien ? Oui. Bon, eh bien, à bientôt. Peut-être avec une moustache dans l'archiurban. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEmma.com ArtTendancePeople